Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder et c'est capital. L'œuvre de la rédemption a été faite à la croix, mais la consommation, la victoire finale a été achevée à travers la résurrection. Si Jésus était resté dans le tombeau, nous ne pourrions pas participer à sa victoire, mais nous pouvons participer à sa victoire. Je ne sais pas si vous êtes aussi excités que moi. Je suis rarement aussi excitée au début d'un message, mais je suis déjà très excitée parce que la révélation de la croix, Samagare Babasaka, l'Océan nous a parlé hier. Oh, je dis que l'Océan nous a parlé hier. Il nous a parlé hier par la révélation de la croix. Il va encore nous parler aujourd'hui par la révélation de la résurrection. Mais aujourd'hui encore, il est ressuscité. Ah, la mort n'a pas pu le garder. Non de plaise au diable. Notre Dieu est un Dieu qui réfléchit. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu ne réfléchit pas, qu'il agit par instinct. Mais notre Dieu est un Dieu qui réfléchit, qui planifie, qui ordonne, qui organise. Et Jésus est l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. Et il l'a fait dans le bon temps et dans la bonne saison. De temps et saison. De temps et saison. Dans le temps et dans la saison. Quand les temps se sont accomplis, il est venu sur terre. Et au moment fixé, il a été crucifié. Et au moment fixé, il a été ressuscité. Et au moment fixé, l'Église est née. Et nous sommes sauvés. Ah, je suis sauvée. Je ne sais pas pour vous, mais je suis sauvée. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Quand Dieu m'a donné la révélation du salut, j'étais déjà née de nouveau. Mais quelque chose est venu sur moi. Et j'ai commencé à crier. J'habitais dans un studio. Mais donc, je suis allée prier dans ma salle de bain parce que j'avais un visiteur. Ne nous dites pas, il y a des gens, je ne peux pas prier. On peut toujours prier. Alléluia. Et si vous n'avez pas de salle de bain, priez devant eux. Ils n'ont qu'à se joindre à vous, sinon ils vont aller se promener. Et j'étais en train de prier. Et j'ai commencé à prier. Et une révélation est venue. Et j'ai commencé à crier. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvée ici ce matin? Ah, je suis sauvée. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 28. La parole de Dieu est tellement bonne. Elle est riche. Et elle nous vivifie. Nous avons eu un témoignage puissant hier de la Lituanienne. Les passages que je vous ai demandé de méditer, comment elle les a médités. Et ça a été un secours extraordinaire pour elle. dans tout ce qu'elle avait à faire dans cette journée. Tout ce dont nous avons besoin est dans la parole de Dieu. Et il parle à son peuple. Il vous parle ce matin. Hallelujah. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige, les gardes tremblèrent de peur et devint comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Dites, pour moi, je ne crains pas. Pour les autres, je ne sais pas. Mais moi, je ne crains pas. Parce que j'ai une relation avec Dieu. Les gardes tremblaient, mais les femmes n'avaient pas à craindre. Gloire à Dieu. Il y a toujours différents types de personnes sur la tête. Décidez dans quel camp vous êtes. De ceux qui tremblent ou de ceux qui ne craignent rien. Alléluia. Mélange pour la parole et dites aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Dites, il n'est point ici. Il n'est point ici. Je ne sais pas si les parents plus heureux ont été dites de toute l'éternité. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Je devrais faire un message sur, il n'est point ici. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous cherchez. Il n'est point ici. Zéma. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Vous avez vu? Comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Aïe. Les porteurs de bonnes nouvelles. Et voici, vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre. Avec crainte et avec une grande joie. Et il a couru porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Et dit, je vous salue. Elles s'approchaient pour saisir ses pieds. Et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville. Et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouvernant l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les juifs jusqu'à ce jour. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons condensé de l'histoire de la résurrection. Je dis on condensé parce qu'il y a d'autres détails. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons chaque évangéliste met l'accent sur un détail particulier. Et ce que nous comprenons en regardant les quatre évangiles de la résurrection de Jésus, c'est que les premières personnes à le voir, c'était les femmes. Et c'est une des choses que l'on avance comme une des preuves irréfutables de la résurrection de Jésus, quand on connaît la société de l'époque, que si les disciples devaient fabriquer l'histoire de la résurrection, la dernière personne qu'ils auraient mise comme l'ayant vu, c'était des femmes. Parce qu'à l'époque, le témoignage d'une femme n'était pas du tout acceptable. Si vous voulez être crédible, ne dites surtout pas qu'une femme était impliquée. Et le fait qu'ils aient noté très clairement que c'était les femmes qui l'ont vue en premier, c'est une des preuves qu'ils n'ont pas menti. Hallelujah. S'ils voulaient concorter une histoire, ils auraient dessiné quelque chose de très agréable. Ils auraient dit que c'était Pierre qui l'avait vue. Ensuite, que c'était Jean qui l'avait vue. Ensuite, ils auraient même dit que Simon, Joseph d'Arimaté, qui était un homme conséquent, l'avait aussi vue, et ainsi de suite. Ils auraient mis des gens dont on ne pouvait pas douter. Hallelujah. Et donc, nous voyons que c'était les femmes qui l'ont vue pour la première fois. Il y a eu différents épisodes. À un moment donné, Marie, avant de le voir, elle était partie dire aux disciples qu'ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas où était le Seigneur, quelqu'un l'avait prise, ils ne savaient pas ce qui était arrivé. Pour que vous sachiez, ça c'est encore une épreuve de la résurrection, que ces gens n'étaient pas des gens qui s'attendaient à ce qu'ils soient ressuscités, en dépit du fait qu'ils les avaient prévenus. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas. Et donc, Pierre et Jean ont couru pour y aller, ils n'ont rien vu, ils sont repartis, ils étaient perplexes. Totalement perplexes. Ensuite, quand Marie l'a vue, les femmes l'ont vue, ils ont annoncé aux disciples qu'ils l'ont vue et la parole de Dieu nous dit qu'ils ne les ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que les femmes disaient vrai. Jésus a apparu à Cléopas et son amie sur le chemin d'Emmaüs. Il a discuté avec eux. Et ils ne l'avaient pas reconnu. Et ils disaient, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé ici ? Après, ils ont annoncé le fait que les femmes ont dit qu'elles l'ont vue, mais quand même, ils n'avaient pas cru. Ils n'étaient pas prédisposés à croire à la résurrection de Jésus. Donc, si vous rencontrez des gens qui ne sont pas prédisposés à croire à la résurrection de Jésus, dites-leur, ce n'est pas grave, les apôtres aussi étaient comme toi. Mais de la même manière qu'ils étaient convaincus, tu seras aussi convaincu. Hallelujah ! Il nous a convaincus. Gloire à Dieu ! Il m'a convaincue, ce n'est pas pour vous, mais moi, je suis convaincue. Je suis convaincue de la résurrection de Jésus. Et quand finalement, il est apparu aux disciples, il est apparu aux onze, Thomas était absent, c'est arrangé pour ne pas être là au bon moment. Et ce qui est extraordinaire, pourquoi vous voyez à quel point ils étaient incrédules ? Et que pour falsifier une histoire comme la résurrection, ils n'auraient pas pu imaginer que quiconque allait les croire, parce qu'eux-mêmes n'y croyaient pas. Hallelujah ! Et quand finalement, Thomas est arrivé, ils lui ont dit, on a vu le Seigneur. Oui, c'est ça. Non, déjà, il n'avait pas cru les femmes. Ensuite, il n'a même pas cru les onze. Maintenant, il faut que je mette mon doigt là. Si je ne mets pas mon doigt là, non, je ne vais pas croire. Wow ! Il y a des gens encore comme ça aujourd'hui. Oui, mais si Dieu me guérit, je vais croire. Dieu le guérit, oui, mais bon, c'est peut-être l'autosuggestion. Oui, mais j'ai encore un problème. Si vous priez, ça marche, je vais croire. Vous priez, ça marche. Oui, mais je ne sais pas. Non, mais c'est mon cousin. Je pense qu'il a juste pensé à moi. C'est pour ça qu'il m'a aidée. God is good. God is good. God is good. Et finalement, Jésus est apparu à un moment où Thomas lui-même était là. Et là, il a dit, oh ! Il a eu la révélation de la divinité du Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, il a cru. Mais ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu met beaucoup d'accent sur les témoignages. Et quand nous parlons de la résurrection, une des choses qui est très claire, c'est qu'il y avait des témoins de sa résurrection. L'apôtre Pierre, par exemple, parlait du fait qu'ils étaient témoins de sa majesté. Nous ne racontons pas des fables habillement conçues. Nous étions témoins de sa majesté. Et Jésus leur a dit, vous serez mes témoins. Hallelujah ! L'apôtre Paul aussi a parlé des témoins. En Corinthiens, chapitre 15, il parle de témoins. Et il parle aussi du fait qu'il est apparu à Pierre. Et il nous a donné une information qui est capitale, qui est aussi une des preuves de la résurrection de Jésus. C'est qu'il est apparu à Jacques. Vous savez qui est Jacques ? Son frère. Son frère. Le fils de sa mère. Qui ne l'avait pas suivi de son vivant. Rappelez-vous, à un moment donné, sa mère et ses frères sont venus le chercher. Petit, il abuse, il abuse. On va venir le chercher, qu'il rentre à la maison. C'est quoi ces histoires ? Alors, arrêtez de pleurer si les gens ne reconnaissent pas qui vous êtes. Et là où Dieu vous emmène, parce que même Jésus, ils ont eu du mal. Mais Jacques, son frère, qui était un juif de grande catégorie, si j'ose dire, il s'est converti. Pourquoi vous commencez à considérer que votre frère est comme le Messie ? C'est que Dieu vous a parlé. Et l'apôtre Paul nous a permis de comprendre la conversion de Jacques, parce que quand nous retrouvons Jacques, il est le responsable de l'église de Jérusalem. Alléluia ! Et c'est l'apôtre Paul qui nous a donné un aperçu pour dire qu'il est apparu à Jacques. Et il dit finalement, il est apparu à moi aussi, comme on est en avortant. L'apôtre Paul aussi l'a vu. Et autre chose qui est importante, il a dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 personnes ne peuvent pas avoir une hallucination collective. 500 personnes à la fois. Et en disant, certains sont encore vivants. Justement maintenant. Mais à l'époque où il a écrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, je vous communique ce qui m'a été transmis. En d'autres termes, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas concordé. C'est ce que l'église croit, c'est ce que les apôtres ont vu, c'est ce qu'ils ont vécu et c'est ce qu'ils m'ont communiqué. Mais Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Hallelujah. Et c'est vraiment extraordinaire. Nous avons des raisons de nous réjouir. Parce que quand nous comprenons ce qu'il a fait à la croix, maintenant nous voyons qu'il est ressuscité, nous comprenons qu'il y a un héritage magnifique qui est le nôtre. Donc nous savons ceci, aussi, que tout a été prévu. Et je ne peux pas m'empêcher de revenir sur les temps et les saisons. Comme nous avons vu hier, je vous relis certains passages que j'ai élu hier dans Marc 8, verset 31. Dites ressuscité. Ressuscité. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Dites qu'il ressuscite. Qu'il ressuscite. Mais ils l'ont entendu. Pourtant, quand il est ressuscité, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que pour eux, la résurrection, c'était à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est allé voir les sœurs, enfin, lorsqu'il est allé auprès de Lazare, sa sœur a dit, quand il a dit, je suis la résurrection et la vie, sa sœur n'imaginait pas du tout qu'il pouvait le ressusciter tout de suite. Elle dit, oui, oui, je sais qu'elle voyait la fin des temps. C'était quelque chose de hors de commun. Et déjà que Jésus ressuscite quelqu'un, c'est une chose. Mais qui allait ressusciter Jésus? Vous comprenez pourquoi ils n'ont pas cru? Ils l'ont vu ressusciter le fils de la veuve. Ils l'ont vu ressusciter Lazare. Et Jésus a attendu quatre jours. Parce qu'après quatre jours, on ne peut plus dire qu'il était en train de dormir. On ne peut plus dire qu'il s'est évanué. Parce que la décomposition a commencé. Et là, c'était clair qu'il avait ressuscité. Mais même que Jésus ressuscite Lazare, c'est une chose. Mais qui ressuscite Jésus? Et donc, finalement, ils sont arrivés à croire. Et Jésus l'avait prédit. Il l'avait prédit encore dans Marc 9, 30, 31. Il dit, ils partiront. Et le fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Il ressuscitera. Il ressuscitera. Il ressuscitera. Il ressuscitera. Aujourd'hui, il est extraordinaire. Moi, je veux entendre quelqu'un dire extraordinaire. Non, dites-le comme si vous le croyez. Extraordinaire. Extraordinaire. Ce qu'il a fait est extraordinaire. Ce qu'il fait encore aujourd'hui est extraordinaire. Donc, il est mort. Il est ressuscité. Et nous voyons toutes ces différentes preuves. Des gens qui se sont convertis. Le tombeau qui était ouvert. Personne n'a jamais pu expliquer pourquoi le tombeau était vide. Mais est-ce que vous savez que c'est extraordinaire que des gens qui ont vu l'acte surnaturel qui s'est produit sont allés voir les chefs. Ils leur ont dit, voilà ce qui s'est passé. Et les chefs ont décidé de ne pas croire. Alléluia. Et il y a une dureté de cœur qui fait en sorte qu'on peut être confronté à la vérité et refuser de la suivre. Et vous allez rencontrer des gens comme ceux-là. Confronté à la vérité et décider, nous allons te payer. En plus, ils ont mis ses gardes exprès parce qu'ils ne le croyaient pas. Ils disaient, oui, on se souvenait, les disciples ne se souvenaient pas qu'il avait dit qu'il allait ressusciter. Donc, on va poster des gardes pour éviter que ses disciples ne viennent voler son corps. Mais quand les gardes qu'ils ont postés sont venus leur dire, il s'est passé quelque chose de surnaturel, ils se sont dit, quoi? Ah non, il ne faut pas que quiconque le sache. Certains auraient fait, oh mon Dieu, on a crucifié en innocent. Qu'est-ce qu'on a fait? Dieu pardonne-nous. Eux, ils se disent, on va vous payer. Il ne dit rien à personne. La perfidie du cœur de l'homme. C'est inimaginable. Inimaginable. Vraiment inimaginable. Inimaginable. Et donc, le tombeau est resté vide. Et tous les gens qui disent, mais la résurrection, ce n'est pas pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce tombeau vide. Et nous avons fait une animation. Dans cette animation, la résurrection, quatre résidents du coin. Plusieurs animations. Et dans une de ces animations, une des choses que nous avons dit, c'est que la résurrection de Jésus n'a pas été prêchée d'abord en Afrique. Elle n'a pas été prêchée d'abord en Chine. Elle a été prêchée au même endroit où il a été crucifié. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait parmi eux des gens qui disaient, crucifiez-le. Parce que Pierre leur a dit, vous avez crucifié. Après la guérison de paralytique. Quand ils leur disent, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es réunie sur mon verset? Non, je ne suis pas encore dans mon verset. Mais je vais aller chercher mon verset. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, c'est celui que vous avez crucifié. Donc, certainement, ils y étaient. Vous me suivez? Ils y étaient, du moins certains d'entre eux y étaient. Ils ont participé. Mais c'est devant eux que la résurrection a été annoncée. Ça n'a pas été annoncé dans un coin où les gens ne savaient pas ce qui se passait. C'est devant eux. Et personne n'a pu dire, ce n'est pas vrai. Personne n'a pu dire, on sait où vous avez caché le corps. On a envoyé les gens pour enquêter. On vous a suivis, on a vus. Personne ne pouvait dire que ça ne s'est pas passé. Vous savez, il y a des années de cela. Voilà. C'est dans Acte chapitre 2, pas après la guérison du paralytique. C'est là où je veux revenir sur mon verset. Le jour de la Pentecôte. Il déclare ceci. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et David avait prophétisé le concernant. Quelqu'un va se réjouir pour la résurrection ce matin. David avait prophétisé le concernant. Et il disait ceci. Car tu n'abandonneras pas, au verset 27, mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Hallelujah. Il n'a pas vu la corruption. Cela a été annoncé à Jérusalem. Cela a été annoncé devant les gens qui avaient participé à sa crucifixion. Et ils n'ont pas pu dire que c'est faux. Je veux dire à quelqu'un ce matin que vous avez des raisons de croire. que Jésus est vraiment ressuscité. Et ces gens qui étaient des juifs très pieux ont fondé l'église. Nous avons tendance à oublier que c'était des juifs qui ont fondé l'église. Enfin, c'est Christ qui a fondé l'église. Mais c'était des juifs qui ont construit l'église. Nous avons tendance à l'oublier. Des gens qui étaient attachés à leur tradition. Des gens qui ne se seraient jamais permis de dire qu'un être humain, quelqu'un qui était le Messie, s'ils n'en étaient pas convaincus. Et rappelez-vous, il a fallu que le Saint-Esprit pousse pour qu'ils annoncent même l'évangile aux païens. Alléluia. Et beaucoup de conflits dans l'église antique pour définir ce qu'on pouvait permettre aux païens de faire ou de ne pas faire. Ils étaient en train de naviguer entre la loi et Jésus. Ils ne savaient pas trop comment les choses se faisaient. Donc, ces gens savaient que quelque chose d'extraordinaire s'était passé. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment fondamental. Parce que parfois, les gens ont l'impression que oui, mais vous, vous n'êtes pas des juifs et vous avez pris, vous avez tout déformé. Non, pas du tout. L'église a été fournie par des juifs qui connaissaient la loi, qui connaissaient les Écritures et qui ont compris par ce qu'ils ont vécu et par les Écritures que Jésus était le Messie. Ils disent, ressusciter. 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 Mais c'est bon de savoir qu'il a ressuscité. Mais c'est tout aussi important de savoir ce que cela implique pour nous. Et c'est une suite de messages de la croix parce que ce pour lequel il est allé à la croix, c'est ce que cela implique pour nous aujourd'hui. Par exemple, nous sommes nés de nouveau parce qu'il est ressuscité. Est-ce que vous le savez? Qu'au s'il n'était pas ressuscité, nous ne pourrons pas naître de nouveau. La parole de Dieu nous dit ceci. On est dans le Corinthiens 5, verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Ensuite, en Corinthiens 15, verset 12. Et j'aime beaucoup ce passage. Je vous l'ai cité précédemment, mais je vais vous le lire maintenant. Si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il y a beaucoup de conséquences à la résurrection. Beaucoup de conséquences. Nous sommes nés de nouveau à cause de la résurrection. 1 Pierre 1, verset 3, nous dit ceci. Béni soit Dieu. Dites béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et j'aime beaucoup toutes ces exclamations de bénédiction pour le Seigneur que Dieu nous donne en cœur pour l'aimer de cette manière-là. Que au lieu d'être encouragés pour louer, nous allons en continuer à avoir des exclamations d'adoration. Hallelujah! Vous vous êtes en train de couper nos poissons. Et vous êtes là. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous êtes en train de cuisiner les bananes plantains. Et vous êtes en train de dire que le Seigneur soit glorifié. Pas parce que ça sent bon. Mais parce qu'il y a une impulsion à l'intérieur de vous. Hallelujah! God is good. God is good. Hallelujah! J'arrête de penser à la banane plantain. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nous. Hallelujah! Hallelujah! Si il y a un chrétien, il se dit hallelujah. Hallelujah! Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait naître de nouveau. Comment? À travers la résurrection de Jésus-Christ. À travers la résurrection de Jésus-Christ. Pour une espérance vivante. Il vous est réservé pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Comment on a? Qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Ça, c'est mon héritage. Ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il y a un chrétien qui va commencer à marcher la tête haute. Parce qu'il a un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Quand, chez Magare, quand Dieu donne, il donne. Et ce que Dieu donne est bon. Je prie que quelqu'un ait la révélation de l'héritage qui est le nôtre. à travers la nouvelle naissance, les gloires terrestres et célestes qui nous sont réservées. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui ont honte d'être chrétiens. Oui, toi aussi, tu fais partie de ces évangéliques. Oh non, moi, je veux à l'église de ton centre. God punish the devil. Je le chante sur les toits. Je suis né de Dieu, né de nouveau. Ah! Et j'ai un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Et j'en suis fière. J'en suis fière. J'en suis fière. Dites, Seigneur, donne-moi la révélation de mon héritage. Alléluia. Donne-moi la révélation de mon héritage. Une espérance vivante. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes un peuple rempli d'espérance. Soyez remplis d'espérance ce matin. Trop de chrétiens n'ont pas d'espérance. L'espérance est une réalité mais ils ne la vivent pas. Ils vivent comme si le diable était Seigneur. Vous les entendez parler comme si Satan était vainqueur. Non, c'est Jésus qui est vainqueur. Amen! Cette révélation du triomphe de la résurrection doit nous habiter de nouveau. et une des difficultés que nous avons c'est que nous n'avons pas épousé la souffrance de Christ. Et donc à chaque fois qu'il y a une souffrance nous pensons que Satan est en train de triompher. Ah non, 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 non. Quand Paul était chassé et lapidé, Satan ne triomphe pas. Au contraire, c'était une réaction parce que l'évangile était en train de triompher. Il y a certaines persécutions, certaines difficultés qui sont le résultat de la victoire, pas de la défaite. Hallelujah! Vous avez jeûné et prié pendant trois jours. Vous vous réveillez le lendemain, vous êtes attaqués, vous commencez à pleurer, vous devez vous réjouir parce que vous avez dérangé quelqu'un. Hallelujah! Vous avez dérangé quelqu'un. Ils se sont dit, quoi? Mais on va venir l'intimidiner. Non, non, je ne suis plus intimidable. Les choses ont changé. Hallelujah! Je suis né de nouveau. pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni s'ossouiller, ni perdre son éclat. Peu importe tes agissements, Satan, mon héritage ne peut pas perdre son éclat. Zéma, et je fais briller cela pour t'aveugler. God is good. Il vous est réservé dans le ciel. Et vous qui êtes gardé par la puissance de Dieu, en plus je suis gardé par la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez dans ce passage, mais c'est ça la résurrection. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. C'est quelqu'un qui a juste besoin d'en avoir la compréhension. Donc, nous continuons à prier pour une accélération dans la compréhension. Amen! Satan a déjà arrêté la prière. Mais cette parole que le Seigneur nous a donnée, réécoutez encore ce message. Chacun des points, chacun des points, accélération dans la compréhension. Amen! Accélération dans la performance. Amen! Sur ce point-là, je dirais que certains n'ont pas saisi. mais je reçois moi. Dites accélération dans la révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu! Ha!